Tout d'abord, parlons du pragmatisme du chef de l'État. C'est une question de volonté politique. Le pragmatisme du chef de l'État. Aujourd'hui, le Congo, Kabila, Nozal, il existe un Congo. Moi, je parle d'un Congo détruit à 100%. Kabila détruit ce pays. C'est-à-dire que Kabila nous a laissé un héritage qui n'a pas le sens d'un pays. C'est-à-dire que l'héritage que Kabila nous a laissé, c'est un Congo qu'on ne peut pas appeler aujourd'hui que le Congo est un pays. Il a tout détruit. La Kabila a profité du Congo. La Kabila a détruit le Congo. La Kabila n'a rien laissé au Congo. Il a laissé tout dans un trou. Je dis bien tout dans un trou. Dans une fossée. Aujourd'hui, avec la volonté politique du chef de l'État, avec aujourd'hui, il a totalisé deux ans, il a deux ans au pouvoir, quand même, il manifeste la volonté politique pour rélever ses défis. Ce n'est pas facile. Kabila n'a pas laissé des routes. Kabila n'a pas créé des routes. Aujourd'hui, quand on parle de Tilez Jélo, c'est-à-dire exemple à suivre, en français, c'est exemple à suivre, c'est Tilez Jélo. Même s'il n'est pas là, quels autres sont successeurs ? Pour suivre l'exemple, aujourd'hui, nous avons un problème des routes, nous avons un problème des transports par-ci, par-là, parce qu'il n'y a pas de routes. Il n'y a pas de tronçons par-ci, par-là. Que faire ? Trouvons des solutions. Résons pour lesquelles le président a décidé. Malgré que les Congos ne mobilisent pas assez de recettes, nous avons un système qui a été instauré par la Kabilie où les recettes de l'État échappent à la caisse de l'État. Mais ce n'est pas facile de mobiliser les recettes de l'État. C'est tout un processus. Vous devez comprendre cela. Mais tant qu'il y a la volonté politique, c'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Aujourd'hui, vous constaterez avec moi qu'il y a quand même les choses qui sont en train d'être faites. Et ce n'est pas facile de le faire. Ce n'est pas facile de le faire. C'est impossible de faire Kinshasa par voiture. Ce n'était pas facile. Là-haut, aujourd'hui, quand même, la voie est accessible. Dans une journée, moins d'une journée, vous pouvez quitter Kinshasa pour... Tchikapa. Malgré que les routes, je venais d'apprendre, et voir aussi sur les réseaux sociaux, la dégradation d'une route qui est... même vers Bandundu. Kikuit, hein, Kikuit. Mais c'est les effets de la Kabylie. C'est-à-dire qu'ils ont construit des routes sans garantie. Mais l'argent de ces routes-là a profité aux individus. ils n'ont fait qu'ils montraient l'extérieur et non l'intérieur. Le président est déterminé dans son kékenan de faire et de répondre aux attentes du peuple congolais. Malgré les difficultés, tant qu'il y a la volonté politique, vous verrez qu'en 2023, le peuple congolais n'aura pas un autre discours, n'aura pas un autre candidat. Le peuple congolais sera focalisé sur une candidature d'un fils du pays qui a la volonté de faire. Ce n'est que le début. Je répète, je me répète, ce n'est que le début. Et vous verrez des grandes choses. C'est que le président Félix a réalisé dans deux ans. Je peux dire que c'est faute de communication aujourd'hui. Mais il a fait des exploits. Vraiment des exploits que la Kabylie n'a pas su faire dans 18 ans. Mais il l'a fait dans deux ans. Vous allez comprendre, on ne peut pas tout faire avec un bâton magique. aujourd'hui. On ne peut pas tout faire avec un bâton magique. Mais tant qu'il y a la volonté, on parlerait de la magie. On parlerait de la magie aujourd'hui. Chilé Gélo est un exemple à suivre. Et je me répète encore, c'est là que le début. Et vous verrez ce qui va suivre. Le président est déterminé à redorer, j'ai dit bien, redorer l'image du Congo. Et quand il avait dit en Angleterre que le Congo deviendra l'Allemagne de l'Afrique, ce n'était pas un slogan. Quand on a la volonté de faire, sachez bien que la réalisation ne sera pas un spectacle, la réalisation ne sera pas difficile parce qu'il y a la volonté. Rien ne bloque parce que nous avons que ce chef de l'État. Il veut s'assurer des animateurs qui vont animer les institutions, qui vont animer les ministères. Il veut s'assurer. C'est juste ça. Nous ne voulons pas, c'est-à-dire commettre les erreurs du passé. Revenez aux erreurs du passé. Le chef de l'État est en train de travailler ensemble avec le Premier ministre sur le projet et le gouvernement. On ne veut pas rencontrer des ministres qui ont des cagés judiciaires et qui ne sont pas propres. Il faut des ministres crédibles, des ministres qui ont la volonté de travailler et servir le peuple, de servir la nation. C'est là où le président se concentre et son Premier ministre et dans quelques heures, moi et vous, nous verrons le gouvernement en place. N'est-ce pas qu'il y a un pays de vice-président ou de vice-président n'est-ce pas que j'interviens par les alliés et les femmes et les autres ? Vous me parlez de Katoum, qui bloque et est-ce que Katoum est président de ce pays ? Comment il peut bloquer ? Quel est le pouvoir qu'a Katoum aujourd'hui de bloquer les choses ou bien ? Personne, nous avons sur le président de la République, Katoum y a quel pouvoir dans ces pays pour bloquer ? Un individu peut bloquer les chefs de l'État ? Un individu ne peut pas bloquer les chefs de l'État ? Le chef de l'État est garant de la nation. On n'est pas dans la période, c'est-à-dire, je peux dire à l'époque de l'autorité morale, on peut parler aujourd'hui de l'autorité morale. Aujourd'hui, on parle du chef de l'État garant de la nation. il est le seul qui dirige le pays aujourd'hui, le seul patron de la République. C'est lui qui décide. Personne, j'ai dit personne, ne peut bloquer les chefs de l'État pour la sortie du gouvernement. Si Katoum aujourd'hui, vous me parlez de Katoum, peut-être il peut boucler le gouvernement en Zambie, en Israël, en Italie, mais pas au Congo. le Congo a parti congolais. Président, c'est notre dernière question à penser la proclamation de l'État et le cardinage de l'État. comment apprécier le pays ? Tout ce que je peux vous dire, le chef de l'État est chrétien. Le chef de l'État est chrétien, c'est un monsieur qui suit la voie du Christ, la voie de Dieu. Il n'a pas de problème avec les serviteurs de Dieu, mais par contre, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui se comportent, je ne sais pas, comme s'ils étaient dans un pays au Gondwana. Alors, moi, écoute, j'ai voulu une chose, vous devez comprendre. Le chef de l'État, chaque fois qu'il y a une manifestation au niveau de l'Église catholique, le chef de l'État est toujours présent. Il est toujours présent. Mais le comportement du cardinal en bong, c'est un comportement qu'on décrit tous les jours. Je ne sais pas si vraiment il est serviteur de Dieu. en bong, je ne sais pas si réellement il est serviteur de Dieu. Même au saint, on ne s'était pas comporté comme en bong que nous voyons aujourd'hui. C'est un messier, je ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça. Toutefois, moi, je n'ai jamais été convaincu de l'attitude de l'Église catholique. De l'Église catholique. Je vous dis, moi, je ne suis pas, j'étais chrétien catholique, que j'ai quitté catholique pour contenir des comportements des gens de l'Église catholique. Aujourd'hui, en bong, on veut prendre tout le monde comme si c'était ses enfants et qu'on soit avec son comportement et dit n'importe quoi. non. Il doit quand même respecter les chefs de l'État. S'il est le cousin en Mbemba, je ne sais pas, parce que vous savez, il avait défendu Mbemba à la CPI, à la Haie. Mais il ne doit pas mélanger les affaires familiales avec l'Église. L'Église doit être au milieu du village. Aujourd'hui, parlons d'abord de la gratuité de l'enseignement. L'Église catholique devrait soutenir la gratuité de l'enseignement, devait faire la campagne sur la gratuité de l'enseignement. C'est ce que l'Église catholique n'est pas faite. Au contraire, selon moi, je constate que l'Église catholique combat la gratuité de l'enseignement. Pourquoi ? Parce que c'est constitutionnel. Comme on vous dit souvent que non, nous, l'IDPS, quand on était à l'opposition, on parlait sur l'État des droits. On parlait plus sur l'État des droits. Aujourd'hui, l'État des droits c'est le respect des textes très hautes. La gratuité de l'enseignement est inscrite dans la Constitution. C'est ça que les chefs de l'État sont en train de respecter la gratuité. Pourquoi l'Église catholique qui a des institutions partout en revue de mon gratuité ne soutient pas la gratuité de l'enseignement ? C'est lui qui devrait faire une grande campagne sur ça. Mais il ne le fait pas. Au contraire, le propos qui sort dans la bouche des hommes de soi-disant, moi je ne l'appelle pas les hommes de soi-disant, hommes de Dieu parce que moi aussi c'est un homme de Dieu parce que Dieu m'a créé. Dieu m'a créé aussi. Mais le propos qui sort en eux ce ne sont pas les propos que tout le monde peut soutenir. Il n'aide pas les parents peut-être il veut toujours percevoir ceux qui viennent des parents des élèves donc ce n'est pas normal. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les propositions faites par l'église catholique pour soutenir les catholiques de l'enseignement ? C'est le cadenas qui gèrent tous ces gens-là tous les prêtres et consorts les évêques les évêques je ne sais pas mais quel effort a-t-il fait pour l'espoir soutenir la gratuite de l'enseignement ? C'est-à-dire le président Félix tel qu'il a comme son pouvoir est issu de Dieu son pouvoir vient de Dieu on ne crée à Bouchomar il y a Marie qui peut faire la campagne mauvaise campagne contre lui mais je pense bien ce n'est pas lui qui va envoyer les gens pour aller prendre le smartphone des multinationaux s'ils ont la dette avec des multinationaux qu'ils aillent arrangé avec des multinationaux qu'ils aillent arrangé avec des multinationaux s'ils avaient pris l'argent des multinationaux qu'ils aillent arrangé avec des multinationaux mais ils doivent comprendre que le pouvoir qu'a l'UDP aujourd'hui ce pouvoir-là c'est un pouvoir de sacrifice l'UDP s'est combattu pendant plus de trois décennies c'était pour un certain état de droit mais on comprend aujourd'hui que c'est seulement les Congolais qui combattent les Congolais c'est-à-dire il n'y a pas l'amour il n'y a pas c'était un problème d'amour si nous aimons tous les Congos on devait comprendre qu'on vient de loin on a un fils du pays soutenons les fils du pays et non chercher à trouver des solutions pour payer les smartphones d'autrui qu'on avait pris en main soit disant les smartphones mais c'est peut-être l'argent qu'ils avaient pris en main des multinationaux pas pour l'intérêt des Congolais mais pour leurs intérêts qui leur avait demandé d'aller prendre les smartphones d'autrui les smartphones d'autrui moi j'ai ici sur ça qu'ils leur avaient demandé d'aller prendre les smartphones d'autrui alors que l'église devait être naître aujourd'hui ils ont rassuré un candidat qui est celui qui avait gagné mais donner aussi le résultat donner à ces candidats les moyens on était à la cour constitutionnelle l'église n'a pas donné les moyens de défense à un candidat qui ait déclaré c'était lui les gagnants parce qu'ils avaient les smartphones vous savez Dieu était toujours juste il restait toujours juste les Congos à partir aux Congolais ils n'appartient pas aux Juifs aux Italiens je ne sais pas aux gens qui viennent pour déstabiliser les Congos les Congos n'appartient pas aux multinationales qui sont là pour profiter des sous-sondes des Congolais non on est Congolais et le pouvoir qu'a le DPS aujourd'hui je vous dis peut-être les autres disent que nous ferons l'armée vous avez Jésus mais moi j'ai dit que pour moi l'armée reprise se fera même après l'arrivée de Jésus c'est-à-dire il y a trois ans et demi de fête et mille ans de paix les DPS se gardaient tous ces pouvoirs on est on est prêts c'est-à-dire ces pouvoirs si je vous dis mes chers amis les journalistes bonjour on va dans la dictature on va dans la dictature peuple Congolais on va comprendre avant 2023 on va en 2023 et on va en qui n'est pas en l'arrivée c'est pour l'arrivée c'est pour perturber ordre mais il y a l'arrivée à la élection et gagner le peuple est il y a Moko accolbano félix il y a l'arrivée c'est l'arrivée marabou j'ai l'arrivée merci président toujours à la l'arrivée je l'arrivée je la promesse c'est l'arrivée c'est C'est le cas, je suis venu sur le monde et je ne sais pas combien peut-être. Je ne sais pas si c'est ça. Pour vous, quand il a eu l'héria, en geçire pas, les autres. Les autres enseignements derapes, ils ont tous congolais donc. Mais bien sûr je suis un soutien de la République pour me demander à l'expérience de Mboka. Je suis un soutien de Mboka à la part de Mboka où nous avons essayé de déd scheduler sa eu. Mboka à la part de Mboka à l'empêlant, et c'est un soutien de Mboka à la première fois qu'il y a des blagues. Et ils ont une petite course. Ils ont une petite course de son état de dos et de bandez. Alors pour moi, je suis une petite course de candidat. Et ils ont fabriqué les tatares dans ma maman. Mais ils ont une petite course ! Ils ont une course de bandez, mais ils ont deux en dessous. Grand frère, Fréal Félix, Jean-Claude. Ils ont un peu de rouges. Ils ont un peu de bâton de bandez, et les maman ont une course avec eux. Mais c'est ça que je sais que c'est une bonne façon. Je veux que les gens les se trouvent, ils se trouvent de faire de l'alcool. Et même si les gens ont les pensées, les gens d'un peuple Congolais, ils ont des gens qui nous ont dit, ils ont des gens, ils ont des gens qui ont des mécanismes, l'organisme, le schéma est bel et si on peut échapper, comme qui m'a dit que c'est l'état pour l'état il y a des moyens, des politiques qui sont les salatés alors, moi je suis à Sir Félix Sekedi, j'ai vu que j'allais là il y avait avant, quand j'étais en train de m'appuyer, j'étais en train de m'appuyer à la radio ici, j'avais eu le lendemain, je ne sais qu'il y avait pas de problème quand j'avais le lendemain, j'avais le lendemain, j'avais le lendemain je ne sais pas si j'avais le lendemain qui a l'inclavé, qui a eu des informations où il y avait un même chemin pour pouvoir l'inclavé avoir le lendemain. Et il y a une réponse au début j'ai eu le lendemain, j'ai eu le lendemain Il n'y a pas besoin. Mais si on peut le temps, il y a un état de lien. Malgré le congolais en Angleterre, les gens qui ont fait par un boulot où ils ont fait des boulots, ils ont fait des boulots et ont fait des échouer pour les gens. Mais les gens ne sont pas dans la boulot mais ils ne sont pas dans la boulot. Je ne suis pas dans le Congolais, ils ont dit qu'ils n'ont pas dans le congolais. Ils ne sont pas dans le congolais et ne sont pas dans les congolais. Ils ne sont pas dans le congolais. Mais quand on a une grande grande degré, on a des gens, ils vont aller au Congo. Mais quand on a une grande degré, on a eu un grand degré qui a été découvert au Congo. J'ai déjà eu un petit peu de plus de temps pour faire des choses. Mais on a eu un petit peu de temps à faire ça. Enfin, ils ont rendu compte, ils ont montré l' Batterie de citation pour que nous ferions. La réalisation est de notre responsabilité, et peut-être qu'il nous prendra la communication et les collègues pour nous, Mais ça, ça peut même être. Mais quand même, ce n'est pas comme ça, mais je pense que je ne pense pas que Félix. C'est ça, il est belé depuis deux ans, et il a pu vivre de la pouvoir de 18 ans. Il a la société qui a joué. C'est toujours le nom de la société. Et tu vois, c'est de se faire. C'est un peu aussi. C'est ce que tu veux. C'est de se faire. C'est-à-dire, à ce moment-là, Ils ont dit que la paix est un décoeur de la ciche. Il n'y a pas d'un décoeur d'or. Il a de la hauteur de la ciche. Et on n'a pas fait d'un décoeur d'or en justice. mais beaucoup de monde à mes amis, je ne sais pas si on a des soucis avec un bon temps pour être, et on se retrouver. Et moi, j'ai dit que les gens sont bien en tant que social. Mais, les gens sont en tant que social et les gens ont des défis de la famille. Les gens sont en tant que social ils ont des problèmes pour foutre, c'est-à-dire qu'on l'a retourné dans la terre. Sociales, environnement, peuples, comme l'on l'a vendu, ailleurs qu'est-ce qu'on l'a vendu, à se sentir vraiment ailleurs, à se sentir à l'aise, à se sentir à l'aise, à se sentir à l'aise, à se sentir libre, à se sentir à l'aise, à se sentir à l'aise, à se sentir saine, à se sentir à l'aise, qu'est-ce qu'on l'a vendu ? Où ? C'est-à-dire que l'on l'a confusé, je pense que l'on l'a vendu, tout comme le monde est en train de prouver, Alors la 7ème riz, la 13ème riz, la 17ème riz. Peut-être qu'il y a un boulevard qui compte qu'il n'y a pas de boulevard. Mais les fascités communes ont accueilli. La 7ème riz, la 13ème riz, la 17ème riz. On s'appelle la terre jaune. On a dit qu'il y a la socialité. Et là, on va permettre l'accessibilité dans les Congolais. On a dit qu'il y a une relation sociale. Ils ont dit qu'ils ont accueilli. Non, 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 ils ont accueilli. Moi, j'ai dit qu'il fallait que j'allais, dans ma carrière, dans la base. Peut-être qu'ils ont convaincu que dans 2023, le peuple Congolais a accueilli et ça a retourné. Merci beaucoup, Média. Je ne sais pas pour pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. qu'il n'y a pas de temps pour y en a pas de temps pour y en a pas d'ailleurs de voyager le ministère fête salée mais bon abonnent en désormais barriol c'est-à-dire bateau pour ça les tombes à boba 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 Il n'y a pas de croquis sa vision. Parce que dans un pays, il y a des gens qui disent que les gens ne sont pas les gens. Mais ils n'ont pas l'impression que les gens là. Vous n'êtes pas à dire que tu es en plus. Tous les pales sont nés pas à dire que tu es là. Les pales ne sont pas à dire que tu es là, mais à ma destination. Les pales ne sont pas à dire que tu es là le gouvernement. Tu es comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de action. Je n'y ai pas à dire que tu ne peux pas de action. Mais lorsque vous avez l'argent, on ne les a pas à dire que tu es là le gouvernement. Quand je l'ai rencontré avec le Congolais, je suis l'adresse, je suis la Côte d'Aleute, je suis la Côte d'Aleute. Si vous êtes venu à la Vokan, vous avez les likes de l'Aleute ? Je suis une Nation de L'Amérique. Je n'ai pas de série de faits dans lesquels il est né quand tout va bien�로, mais il n'y a pas de série de faits dans lesquels il n'y a pas de même. Il y a des politiciens qui me disent que en commentaire, ils sont politiciens. Je ne remercie pas la politique avant toi. Il n'est pas politicien, il n'est pas politicien. Il n'est pas politicien. Le Congolais, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Je ne connais pas les politiciens. C'est tout le monde qui a bloqué le chef de l'État. Il est qui dans ce pays ? Le Côte d'Etat a été dit que le Côte d'Inventaire est un pouce café. Le Côte d'Inventaire est un pouce café. Et ce n'est pas le pouvoir. Vous pouvez avoir accès à l'égalité de la société du test. Les Congolais sont les Congolais, ils sont les Pembe et les Mondelez. Ils sont les Congolais. Les Congois partent les Congolais. C'est-à-dire qu'on se rend bien, il ne faut pas avoir la nationalité d'origine. Pourquoi ils ont l'origine ? Le papa est un an. Ils ont l'origine du Congo. 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 Je vous dis, la loi électorale doit être conforme à la Constitution. La loi électorale doit être conforme à la Constitution. La Constitution nous parle aujourd'hui de la mission qui est posée à la Kanda. Il faut avoir une nationalité congolaise d'origine. Des pères et des mères d'origine congolaise. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'origine congolaise. Pour être député, il faut être congolais. La différence est là. La différence est là. La présidente est d'origine congolaise. Et la députée est d'origine congolaise tout court. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'origine congolaise. Mais, nous devons changer les choses. Les Congo nous appartiennent. On ne peut pas avoir les gens qui ont une nationalité douteuse à la tête de l'Etat, de la nation. Et surtout quand on a besoin d'hôtesse pour tous les problèmes, on a besoin d'un bon moment comme on dit. On a besoin de rejoindre le PCP67. On a besoin d'un lobby, de l'hôpital, de l'hôpital, de l'hôpital. Moi, j'habite. C'est ce qu'il y a. On a besoin d'un charnier. Ils ont besoin d'un conseil. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un conseil. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un conseil. On a besoin d'un conseil pour l'hôpital. Tu es un pouvoir. Tu es un conseil pour l'hôpital. Quand nous, on combatait, on a fait des prisons. Regardez-moi ici. La cabine. La cabine, on a des tricots. On a des cas dans la cabine. On a besoin d'un charnier. 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 C'est-à-dire qu'on a besoin d'un charnier. Merci. Awa, toi, tu es un boulevard, un poids lourd, entrée Ndolo, numéro 37. Awa, toi, tu es un produit alimentaire, en gros, et en détail. Je prie à le peuple d'abord, Maison Le Grenier, prie à mon cher Fachi Beton, Tolia, Totonda. Sous-titrage ST' 501